Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau crypto débrief. Alors aujourd'hui on va faire le tour de pas mal de projets, de tokens. On va pas parler de Cephi, on va pas parler de finances traditionnelles, on va parler de CVDC, non on va parler de certains projets. Donc voilà comme vous savez cette vidéo est sponsorisée par YouTube qui est l'application mobile sur laquelle vous pouvez déposer des euros, des cryptos et donc nous on vous apporte des rendements, vous pouvez aussi les swapper. Vous avez le parrainage avec mon code sous la vidéo, vous pouvez gagner jusqu'à 0,5 ETH, 100 DOT, il y a plein de volts différents et voilà n'hésitez pas à utiliser mon code, on va bientôt, vous pouvez swapper tous les tokens et on va bientôt faire, il y a des news qui arrivent vraiment très prochainement qui vont changer vraiment l'application et qui vont la rendre vraiment intéressante je pense. Donc voilà, restez connectés. Juste on commence avec comme vous j'avais pu voir depuis hier, on a une forte correction sur les marchés, forte correction, on est revenu au même niveau en fait que celui où on était en fin de semaine dernière. Donc à mon avis, rien de, à mon avis dramatique, si jamais le prix avait dû chuter, il aurait chuté plus fortement. On reste en tout cas, ça consolide sur le range, enfin pour moi c'est quelque chose d'assez important je pense. Donc on essaye d'attribuer ça à la décision de la Fed demain sur les taux. Là encore je pense qu'on est juste en train de pricer cette hausse, mais le marché est unanime sur le fait que cette hausse devrait être de 0,25 en fait point de base et donc amener finalement les taux à 0,75 et pas à 5% en fait. Et donc là, enfin en tout cas à 4,75. Donc voilà, a priori ça va être une, en fait on va clairement réduire la vitesse de l'augmentation. On était passé de 0,75 à 0,5 puis à 0,25. Évidemment, l'inflation diminue depuis le mois de juin de l'année dernière, donc il n'y a plus vraiment de réseau. En gros, on s'approche d'un pivot. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs, c'est ce qu'on a discuté la semaine, le samedi dernier dans le live, c'est aussi ce que je discute toutes les semaines dans mon coaching. Vous pouvez retrouver les liens sous la vidéo d'ailleurs si vous voulez. Et donc a priori, enfin voilà, on va voir ce que ça va donner demain. Les actifs, enfin le S&P aussi a corrigé de la même manière hier. Ce qui est un peu plus à mon sens inquiétant. Enfin, ce n'est pas inquiétant, mais c'est le fait que Gemini, vous savez, ils ont émis leur propre stablecoin, les GUSD. Et d'après Coinsled, il se serait DPEG. Donc il aurait perdu son PEC par rapport au dollar. C'est-à-dire un GUSD ne vaut plus un dollar. Alors je ne sais pas sur quelles sources ils se sont basés. Eux, ils ont leur propre data. Selon leur data, il aurait DPEG à 0,96, ce qui est quand même un DPEG assez important. Mais bon, historiquement, ce n'est pas la première fois finalement que le GUSD se DPEG. Il avait déjà atteint des DPEGs beaucoup plus importants. Alors là, ça vient du fait que OKX, vous savez, la bourse d'échange, a délisté les GUSD. On avait vu la semaine dernière que Maker DAO avait soumis une proposition à sa communauté pour aussi empêcher d'ajouter des GUSD comme collatéral pour émettre des DAI. Donc vraiment, le GUSD devient un peu persona non grata. Je ne sais pas si vous en avez. En tout cas, moi, je ne prendrai pas trop de risques avec. Le FOMO arrive assez rapidement. Évidemment, ça fait suite au fait qu'il y a Genesis qui a fait faillite, doit encore 750 millions à Gemini qui émet ses GUSD. Et donc, on ne sait pas comment ça va se passer pour Gemini qui est évidemment en difficulté actuellement. Et voilà, on va voir si, en théorie, les deux entités devraient être complètement séparées puisqu'il y en a une. Il y a des réserves. Il y a les réserves du GUSD qui doivent être équivalents au nombre de GUSD qui sont en circulation. Mais donc là, apparemment, il y a des acteurs importants comme OKX qui craignent que Gemini, par exemple, qu'une faillite de Gemini entraîne une faillite de son stablecoin. En théorie, ça ne devrait pas être le cas, mais en tout cas, c'est une possibilité. On voit que la contagion continue. En tout cas, si on regarde sur CoinGecko, le GUSD, il est plutôt stable. Donc, voilà, ça dépend des sources, en fait. Vous savez, c'est... Bon, alors là, CoinGecko, ce qu'ils font, c'est qu'ils agrègent les datas de plein de bourses d'échange. Donc, voilà, OK, il peut dépeg sur une bourse d'échange et rester pégé sur d'autres bourses d'échange. Ce qui est important, en fait, il y a du dépeg quand il y a un manque de liquidité des stablecoins, si vous voulez. Quand, eh bien, les arbitrageurs ne peuvent pas aller ajouter de la liquidité quand il manque, en fait, des GUSD ou quand il manque, dans les poules de liquidité, les autres tokens. En gros, quand il y a un manque de liquidité sur un stablecoin, on assiste à ce genre de dépeg. Mais ça peut aider. Généralement, ce sont des dépegs momentanés. Et on va voir s'ils se repègent. Il y a des chances qu'ils se repègent assez rapidement s'il n'y a pas un FOMO, si tout le monde ne se met pas à vendre des GUSD. C'est ça, l'idée. Sinon, on a Lido, qui aussi est frappé d'une forte chute. Alors, pourquoi ? C'est un des actifs qui a le mieux performé ces derniers temps. On voit clairement, là, depuis son émission, en fait, en début 2021, là, on a depuis, vous voyez, si vous regardez, le 30 décembre, depuis la fin de l'année, il a pris 100%, si vous voulez. Et donc, c'est un des actifs qui a le mieux performé ces derniers temps. Vous savez ce qu'ils font, évidemment, je ne vous le rappelle pas, mais je vous le rappelle rapidement. Vous savez, vous déposez, ils sont des validateurs d'Ethereum. En gros, vous déposez vos Ethers avec eux. Eux, ils les placent dans la beacon chain d'Ethereum. Et ils vous donnent ce qu'on appelle un stack d'Ether, l'équivalent à un token synthétique, qui vous permet à tout moment d'aller récupérer vos Ethers. Parce que pour le moment, ils sont encore bloqués. Jusqu'à Shanghai, donc qui devrait arriver fin mars, d'ici fin mars. Shanghai, ce sera le moment où vous pourrez récupérer vos Ethers. Donc, vous n'aurez plus besoin des stacks d'Ether. D'où toute la question de l'utilité des stacks d'Ether. A priori, il n'y en aura plus besoin, puisqu'il n'y aura plus de période de lock-up. En fait, les stacks d'Ether sont utiles quand il y a des périodes de lock-up. Ça ne veut pas dire que l'ido va disparaître. Ça veut juste dire qu'il y aura moins besoin des stacks d'Ether. Parce que de toute façon, ils les utilisent. Ils se sont déployés sur d'autres produits, comme les Sol, comme les Polkadot, les Dots, les Kusama et les Matik. Donc, ils sont utilisés, on utilise les stacks. Ils ont tous leurs stacks, les stacks d'Ot, parce qu'il y a des périodes de lock-up. Je pense qu'ils vont continuer à se déployer. Mais bon, c'est vrai que les stacks d'Ether vont être moins utiles, parce qu'il n'y aura plus de période de lock-up. Et donc, je pense que le marché commence à pricer ça. C'est vrai que pour le moment, en fait, ce qui est super important de voir, c'est que l'ido, c'est la première en termes de TVL, donc de Total Value Lock. C'est de loin la première application, le premier protocole sur Ethereum. C'est fou, d'ailleurs. Donc, ce que je ne pense pas, je vous donne mon avis, mais je ne pense pas qu'à partir du moment où les gens vont pouvoir retirer leurs Ethers, ils vont le faire. Je ne vois pas l'intérêt. Les gens qui sont stakés leurs Ethers, ils ont besoin d'un validateur. Soit vous détenez 32 Ethers et vous pouvez créer votre propre nœud, mais ça demande du travail. C'est compliqué d'entretenir son nœud. Plus, vous pouvez vous faire slasher et tout. Là, on utilise justement des intermédiaires, comme l'ido, qui, eux, s'occupent d'aller valider, d'aller ajouter les blocs. Donc, en gros, ils regroupent 32 Ethers, créent un nœud et font le rôle de validateur pour vous et ils vous donnent des rewards. Donc, ils font du boulot pour vous. Je ne vois pas pourquoi, du jour au lendemain, on les retirerait. Il y aura juste moins besoin des staked Ethers. C'est juste, à part pour les spéculer, mais je ne vois pas l'intérêt, en fait. Au final, il n'y en aura plus besoin. Et donc, voilà, le marché, le price peut-être un peu en ce moment. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a Jump Trading qui a vendu, en gros, 65 000 LDO. Je pense qu'ils anticipent ça, peut-être. Une perte de valeur de l'ido avec l'arrivée de Shanghai, c'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas. Alors, je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Ensuite, on a Dogecoin. Alors, lui, pour le coup, qui explose. Parce que M. Musk annonce qu'il va continuer à essayer d'utiliser. Enfin, en tout cas, il veut utiliser les cryptos pour faire du paiement sur Twitter. Donc, ça, il a toujours cette idée en tête. Ça fait longtemps qu'il en parle, mais dès qu'il tweet, vous savez, il fait bouger les marchés. Et donc, les Doge, hier, ont été les seuls. Vous voyez, sur 24 heures, c'était les seuls à prendre 6,5 % alors que tout le marché corrigé. Voilà, sur un tweet. Alors, en plus, on ne sait même pas sûr que ce soit avec des Doge. Mais il y a des chances quand même. Mais ce n'est même pas sûr que ce soit avec des Doge. Mais bon, en gros, ce qui est intéressant, c'est que finalement, Elon Musk veut ajouter la possibilité de payer sur Twitter avec des cryptos. Donc, c'est aussi quelque chose qui avance. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant. Ça va évidemment se développer. Il y a Instagram avec les NFT et tout ça. Les NFT aussi avec Twitter, mais ça va continuer à se déployer. Et quand on parle de NFT, on a aussi Sorare. Donc, qui est un peu la licorne française des NFT. Bon, vous savez tout ce qu'ils font. C'est un jeu. Deux, vous avez des cartes Panini. Mais bon, là, vous pouvez revendre assez facilement. Et là, ils viennent de faire un partenariat avec la première ligue anglaise. Donc, pour un accord quand même à 30 millions. Et je pense qu'ils essayent de redonner un second souffle. Parce que les NFT, comme les cryptos, sont soumises au cycle de ces cryptos. Les NFT subissent clairement le cycle des cryptos. Qui est arrivé par le Bitcoin, mais pas que. On voit que, je vous explique tout ça dans le coaching. Mais il y a d'autres éléments qui viennent impacter les cycles même long terme du Bitcoin. Et des cryptos et donc des NFT. Et donc là, ils essayent de donner un deuxième souffle en passant cet accord quand même important. Et donc, en gros, vous pourrez avoir des cartes avec les stars de la première ligue anglaise. C'est intéressant en tout cas d'avoir cette licorne en France. Parce qu'elle est quand même valorisée à, ils le disent, à 4,3 milliards en septembre 2021. Alors, ça a dû bien chuter depuis. Mais ça reste quand même un projet phare, en tout cas, des NFT dans le monde. Et donc, c'est intéressant que ce soit français. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous intéresse toujours. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve demain. Ciao.